salut à tous et bien sur magic arena fr comment ça va très bien ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui tout suivant parce qu'il fait toujours chaud hydratez vous pour un monon noir exceptionnel parce que vous nous l'avez beaucoup demandé alors pour ceux qui demandent version budget comme vous pouvez le constater par la présence uniquement de rares même les lentes soir même les marées sont à regarder c'est impossible ils sont rares c'est impossible donc c'est pour ça qu'on n'a pas proposé même si on sait que vous êtes aficionado des decks mono noirs et tout en budget ce n'est pas possible même en version un peu agro bizarre et tout ce sera pas bien donc vraiment concentrez vous sur des budgets qu'on a présenté par contre en version non budget c'est un très bon deck puisque sur les dix cartes les plus jouées du standard 7 sont des cartes noires pas le café des cartes de couleur noire donc vraiment le noir c'est fort c'est pas en standard c'est très présent vous l'avez certainement remarqué si vous jouez en lighters même dans nos decks budgets il ya un deck noir donc donc on ne peut pas s'en empêcher c'est très bon et c'est noir ou noir rouge ou noir avec le noir rouge vert blanc blanc bleu des fois oui noir vert même il y en a qui font et ça marche ça gagne aussi dans les trois noirs parce qu'on a les gardes vraiment impactantes de la base noire et c'est ce qu'on présentait déjà un peu à la fin du standard précédent même pas à la fin au sans précédent ça commençait à être un peu la tendance mais il y avait d'autres decks d'autres colorités mais elles ont complètement disparu il y avait la base avec la rotation qui tenait la baguette avec du mono vert voilà qui était bon qui s'est quand même pris un coup et ce qu'on voit aussi parce qu'on l'a fait presque en série en pionnier enfin en explorer qui du pionnier c'est que cette base noire elle est déjà là en partie pour l'explorer le pionnier exactement du coup par contre si vous n'êtes pas trop budget ou que vous avez envie de crafter un deck partir sur une base noire comme ça c'est très bien pour deux raisons parce que c'est un bon deck déjà et deuxième raison c'est que c'est jouable en explorer c'est encore vous crafter ça à quelques exceptions près vous avez un deck joué de format avec les mêmes cartes c'est ça et c'est cool pour recycler énormément de vos cartes dans le format explorer que ce soit le dormeur évolué dans mononore agro la liana du voile dans ragdos midrange l'outsider tenace tu peux la jouer aussi dans le ragdos midrange ouais le l'intrus du cimetière c'est le drop 3 du ragdos donc vraiment les interactions le massacre l'exterminé reprise bon voilà c'est c'est toutes des très bonnes cartes 80% c'est recyclé quoi donc c'est ça fait plaisir on est sorti d'un standard effectivement qui aimait beaucoup les bases blanches qui aimait beaucoup les bases vertes les bases isettes là vraiment c'est la base noire qui prédomine cette version mono noir alors tantôt elle est appelée mononore agro tantôt elle est appelée mononore midrange tantôt elle est appelée mononore control allez savoir la dénomination des decks moi j'estime que c'est un mononore midrange mais qui a un plan de jeu qui est capable d'être un peu dynamique notamment avec les drop 1 le dormeur évolué et l'outsider tenace tu te places un peu à tous les étages de la curve en fait tu peux te placer un peu à tous les étages de la curve et tu peux aussi avoir un plan de jeu contrôle parce que tu as de très bonnes gestions et notamment des cartes de value comme l'invocation du désespoir c'est vraiment pour ça qu'on peut appeler le deck contrôle évidemment on veut jouer mononore parce que cette carte là coûte 4 mana et donc du coup la manière la plus sereine la plus consistante de caster cette carte là c'est de jouer donc du coup en mono noir mais en vrai vous verrez qu'on peut aussi trixer en jouant en ragdos voire même grixis pour les plus farfelus d'entre vous mais pour l'instant on va se focus sur ce deck là c'est globalement le deck le plus présent du standard on est actuellement sur le terrain c'est à bas ça plus le fait que les dérivés de mononore donc qui rajoute quelques cartes rouges et quand vous regardez les bases avec du rouge il ya souvent deux cartes rouges c'est ça le drop 2 et la femme du brise miroir qui est là où la deuxième meilleure carte du standard sur le brise miroir et ça ben finalement c'est vrai que si on prend les dérivés en compte c'est ce qui est le plus joué et ce qui est le plus fort après est-ce que ce qui est le plus fort c'est forcément enfin ce qu'est le plus jeu c'est forcément le plus fort je ne sais pas parce qu'il ya les decks qui essaient de sniper un peu et on n'est pas obligé de jouer ça il ya des des vous regardez les listes de top 8 des gens qui s'en sortent bien en jouant autre chose mais comme tout standard à cinq extensions il ya souvent un deck très dominant une base très dominante qui est quand même au dessus du lot en termes de win rate en termes de représentation et c'est celle là il faut pas ce genre il ya des gens qui n'aiment pas trop et coup mais c'est toujours le cas avec un son à cinq extensions c'est très rare d'avoir plein de deck donc là faut juste se dire mais c'est le cas c'est celui là et quand on aura l'extension dans moins de deux mois maintenant ça va vite on aura certainement un renouveau avec plein d'artefacts comme ça qui vont changer de toute façon même actuellement n'est qu'à deux semaines de la sortie de l'extension deux semaines c'est un peu tôt pour tirer des conclusions il n'y a pas eu de gros tournois les professionnels sont pas penchés sur le standard donc forcément la métal n'est pas forcément résolu cela dit il ya un indicateur et un indicateur c'est que la base noire est puissante qu'importe si ce deck là est au final le meilleur deck c'est peut-être pas le cas mais en tout cas il ya des cartes qui sont présentes dans ces structures là qui vont être rejoints dans le standard on sait qu'elles sont fortes individuellement quoi ce deck là ce qu'il fait c'est vous proposer une belle curve et de très belles interactions tout en ayant des planes au coeur pour pouvoir essayer de gagner les parties sur le board et franchement globalement on a résumé le deck c'est une pile de bonnes cartes on ne présente pas en détail toutes les cartes parce qu'en fait vous connaissez la plupart ont présenté les nouvelles on va dire bah chez old raid qui est excellente carte donc les nouvelles par rapport à une nouvelle extension excellentes cartes qui contre bien raffine du coup qui empêche un peu les decks raffine de vraiment exister même s'il y en a toujours et ils sont très bon ben ils ont la même base noire mais c'est vrai que ça les punit bien ça punit bien à gros en fait cette carte là on me disait qu'elle était très bien très très importante pour le futur meta et c'est le cas parce qu'en fait son passif même s'il n'a pas de tb est suffisamment oppressant pour shut down des synergies shut down des cartes mettre la pression tout ce que vous voulez faire c'est une casse 4 5 des stocks pour quatre quoi déjà c'est c'est très très bien du coup quand il a double bloc tu prends cher voilà t'es obligé de perdre de bête il ya du voile qui fait du coup un bon taf finalement on avait des doutes sur à quel point il est bien elle n'est pas non plus exceptionnel c'est que j'ai un large giga convaincu moi j'ai de beaucoup ouais mais ça reste quand même fort de pouvoir faire interaction points en fait c'est un peu la coeur de tip top fait interaction tour 1 tour 2 il y en a je fais sacrifier une bête qu'il a joué autour d'eux potentiellement il a rien où vous avez une bête un peu de zoker ben vous êtes déjà genre très bien c'est une carte de coeur qui voilà la marche très bien dans ces cas là je vous conseille quand même en mirror demi de range de plutôt la décider quand vous ne commencez pas par contre laissez-la quand vous commencez parce qu'effectivement le plaie où tu as senté trois manas tu fais sacrifier le tour de tourne au pot cette mai plutôt plutôt doux plutôt doux exactement et autre nouvelle carte du coup le dormeur évolué qu'on estimait aussi pas mal c'est un drop 1 du coup qui peut mettre la pression qui va être un manassing donc rentabiliser le mana que vous avez en trop ou simplement si vous voulez aller à l'économie une carte vous gardez votre main vous juste vous investissez votre mana dans le dormeur évolué et même s'il est géré du coup vous avez un peu perdu ce mana là techniquement en fait vous avez gardé des cartes en et ça a coûté une carte à l'adversaire alors que vous avec un seul mana à la base et une seule carte vous avez fait dépenser des ressources et si jamais il n'est jamais géré bah pour trois manas tous les tours vous piochez une carte vous mettez un marqueur et vous perdez un point de vie c'est hyper fort il est malin ce dormeur évolué parce qu'il donne un plan de jeu aggro à ce deck là pour essayer de passer en dessous des decks contrôles qui pourraient potentiellement exister mais en même temps c'est une bonne carte demi-drange parce que comme tu l'as dit c'est un manassing qui peut grossir tu peux pocher des cas et même ça il est vachement polyvolant ouais et polyvolant de ouf il peut grinder très très bon et bon exterminer nouvelle carte aussi avec en fait le vrai avantage de jouer mono noir c'est le dormeur évolué au delà même de l'invocation du désespoir qu'on peut voir à dos quoi c'est ça ouais lui tu es sûr qu'en mono noir il ya aucun problème voilà pour son cast autre avantage de mono noir c'est qu'on peut jouer des reliqués en bord de route alors on peut aussi jouer des champs de ruines il y en a qui font ça nous on a choisi plus de jouer des reliqués car ce que sont des ruines n'y a pas beaucoup il ya plus de maintenant donc là on n'a pas trop envie de casser forcément des terrains en termes avec une reliqués ça fait piocher on a facilement l'un ou l'autre puisque ça qu'on bouche et d'enchantement brise banque elias est là des fois vous aurez les deux mais bon c'est c'est pas le but genre quand vous avez trop de mana ou alors du mana savoir quoi en faire avec vous n'avez rien à jouer sacrifier votre liqueur pour plus j'ai une carte c'est très bon ça en side on a les compléments à ce qu'on a en main deck donc le type des exterminés liens du voile brise banque elias translation dame qui a aussi en un exemplaire on cherche pas à faire ces deux effets juste c'est un moyen de gérer créateur plein soccer exilé c'est très bon c'est exilé un plein soccer et vous verrez que saurine c'est vraiment une carte qui est puissante dans le format si jamais vous êtes sur la drogue que vous ne connaissez pas avec votre que vous ne commencez pas avec votre adversaire joue saurine enfin sur son tour 4 c'est vite oppressant oui vite dur faut vraiment le gérer très rapidement tac on a les corbières illicites qui sont dans tous les sites du monde partout tout le temps il ya toujours des décrets animateurs qui qui se baladent ça reste c'est gratuit en fait d'avoir deux corbières dans son site donc ça peut attraper les autres c'est plutôt une bonne carte les quatre contraintes contre les jeux plutôt contrôle ou alors moi j'aime bien les rentrer contre les jeux mid range qui ont du bleu pour des contresorts ouais voilà mais sinon ça marche aussi sinon je suis pas un grand fan de contraintes en miroir de mid range faites attention à ça n'en rentrez pas trop les emprises parasitaires bah parce que toutes les bêtes de mono noir sont des humains évidemment voilà ou même pas de mono noir un jour d'autres deck aussi des humains un sourine de plus pour le grind contre les deck mid range notamment sur le play parce que c'est toujours mieux d'avoir des plein soccer sur le play vous aurez plus facilement le bord et donc du coup vous les défendrez plus facilement un junji pour l'exotisme parce que ça commence à apparaître dans les listes c'est une bonne carte en miroir il est difficilement gérable sous peine de réanimer quelque chose moi j'aime surtout le mettre contre les joueurs animateurs les bases vertes ouais ça marche bien il ya des gens qui jouent main deck en joue un main deck aussi donc c'est pas choquant ça contre enfin ça contre entre guillemets bien invocation des espoirs parce que du coup si vous sacrifiez au junji vous réanimez une bête c'est ça donc son invocation elle est un peu moins efficace c'est ça rien un massacre de plus pour les potentiels jeux token agressif ou alors les jeux hanville et puis on est parti je pense qu'on est complète on est carré avant du coup parce qu'on a fait toute la deck tech mais avant de partir sur le leader pouce blanc si personne confiance ça fait plaisir merci aux sponsors playing by magic bazaar code valet de mai que valet 2022 non pas les pl j'existe encore valet 2022 sur leur boutique ça vous donne 50% de point de cité sur le entretien ça nous soutient merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent ou qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront et merci également à instant gaming lien d'affilé dans la description si vous voulez nous soutenir ça passe par là vous payez vos jeux pas cher sur le site ça nous soutient qu'on vous passez par ce lien merci beaucoup saraghan merci beaucoup n'hésitez pas vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne parce que vous êtes un tiers toujours à regarder nos vidéos à pas être abonné en ce moment les abonnés montrent ça fait plaisir merci beaucoup 30 milles pensé rote tout 30 milles allez les 29 milles ils sont ils arrivent là ils arrivent là donc voilà rote tout 30 mille s'il vous plaît stratosphérisez nous non voilà vite fait voyez satellites et nous vers les 30 milles s'il vous plaît et en plus pour ceux qui le veulent qui le souhaitent qui le peuvent on a un tipeee voilà exact let's go c'est très marrant c'est qu'il ya une barre comme s'il y avait une barre de défilement à droite alors que c'est juste le fond vert qui est coupé ah merde mais c'est pas grave moi c'est pas très grave si je tape comme ça tu t'es fait mal sur la barre de défiler sur la barre de fer du coup à la barre de fer c'est pourri mais l'il y en a sur le plaie ça marche il n'y a pas de pourrin c'est ok on commence ouais ouais parce que les gens ne joue pas de tourin dans ce format donc il y en a sur le plaie t3 c'est cool c'est cool c'est acceptable il ya des listes de mono noir aussi non on n'a pas pris on n'a pas mis dans la déclisse ah c'est pour ça lise de mono noir qui joue le rideau en deux exemplaires j'étais fan moi de ce rideau pour le coup ça fait de la disruption ça va bien chercher les pensées au coeur en face je peux être coupable je pense que c'est pour aller à chercher les invocations disespoir les souris effectivement et ben et contrainte qui ne sert à rien alors il ya beaucoup de gens qui jouent contrainte main deck mais vraiment je arrêtez de jouer contrainte contre des jeux qui ont que des piles de staples genre vous perdez une carte pour en enlever une à votre pot dans lequel il n'a pas investi de ressources c'est pas sa carte clé elles sont toutes échangeables ce n'est pas bien contrainte c'est bien pour voir la main contre les jeux contre sort pour résoudre vos cartes ou alors contre les jeux contrôle je vais taquer nous moi je pense parce que si je lance ça et que j'en repioche un c'est chiant pour l'invocation ouais vas-y vas-y j'en ai déjà un je dis il y en a plus un ouais voilà il y a des gens qui jouent contrainte et c'est faussement une bonne idée quoi je suis désolé de vous le dire parce que là mon tour prochain c'est land brisement activé et le tour suivant avec les deux landes à les deux cartes que j'ai pu chez j'essaie de faire invocation ok qu'est ce qui va nous faire fat shark bon on va lui faire sacrifier ça tombe bien ouais là c'est littéralement il a enlevé de de l'orienter de marqueur boyoté liana il y en a c'est un plus un et deux moins deux ça nous suffit amplement parce que nous après on n'a pas beaucoup de cartes à défausser on la joue vraiment comme une espèce de d'anti bet sur pattes du coup j'ai pas pas je vais le brise banque mais je vais jouer mon outsider oui pour pas qu'il vienne taper l'antel il y en a ouais je pense pas qu'il aurait fait là aussi je vois dans le noir mais si si pourquoi il aurait pas fait avec son outsider il l'aurait fait sauf que là tu lui proposes brise banque pour bloquer on va lui faire une évocation du désespoir à celui-ci tu caches un an pour trouver land ça va parfait tant joue 26 et à un moment tu étais là pour ça quoi oui là c'est on déroule on a mis en mode noir on a liana invocation on à la claire sur le play quoi je le garde bon ça c'est de la merde tu peux faire un plus un du coup un petit plus important je t'invite à pas attaquer la même situation que tout à l'heure n'attaque pas on la protège sera gagné en station n'est bête dans ses mirrors tu passes pas en dessous tuer plus les ressources de ton adversaire ouais mais il veut pêcher une carte il ajoute sa main c'est idiot pas de char que fais tu gros rockin ah oui il est il en est là quoi il en est à 4 je choche une carte quoi après mon noir des fois tu as il peut faire que ça quoi non mais quand même je suis ici me dire oui voilà à minima ah bah voilà je suis une petite carte avec sa d'or à l'âge que la 6 fait le putain que dormait en vrai sinon tu peux plus bloquer oui je regarde je fais ça et je vais pouvoir activer les deux capas c'est ça un deux mois c'est l'eau est quand même piocher piocher on verra tu vas pas le faire en fait mais j'ai activé un 2 à une pioche et ça permet de bloquer la 3 2 qui va attaquer dans ta ligne oui mais enfin piocher plus tard ouais ouais là tu peux plus là je fais plus un coup tu pourras le crew et piocher si tu le souhaites non on va juste passer le tour mais surtout quand on le ok c'est pas en rituel je voulais vérifier je fais ça quand tu veux la tête et je mets trop en vrai non parce que tu peux le faire passer 3,3 ouais ouais dans ce cas là oui et s'il faut qu'il soit assez gros pour crew le brise banque ouais et s'il me le tue moi je ne vois pas avec le gros en réponse déjà bon je peux qu'on va admettons tu tue bah c'est de la danse classique ah il joue le lourdo extorker j'ai vu des listes avec sa spoiler c'est pas bien fait pas ça pense que ça ne l'est pas non tu vas piocher je pense ben je vais faire les deux ans ça en fait attention le jeu vous surligne en jaune quand quand ça ne fera rien mais vous pouvez quand même l'activer ouais du coup ça prend rien ouais c'est un peu bizarre donc oui c'est si je compte quelqu'un qui avait l'activer mais s'il fait s'il est dans telle disposition ça te fait plus une carte ouais d'accord j'aurais bien voulu trouver un anti-bet pour se dormir en évoluée faire un monde de soya n'a tu peux aussi sourire plus un mais du coup on part sur une game grindy alors qu'on aurait pu juste la dérouler quoi ouais après il est plutôt à carton non et en anti-bet peut-être on s'emmerde on s'emmerde et t'emmerde pas t'emmerde pas là je m'emmerde jamais ainsi des poids mais j'évite ça déroule et bah pareil faut que tu attaques qu'avec un seul pour avoir le brise banque en bloc le bout banque en bloc il est vraiment puissant je m'en suis rendu compte c'est pour ça que moi j'en veux men deck maintenant des brise banque juste parce que en fait ils donnent naturellement c'est l'héritier à toutes tes bêtes pour aller attaquer le plein soccer ouais genre le mec fait plein soccer ça résout toi tu as un brise banque tu n'as plus de bête il pense qu'il est celle qui va passer ouais tu as quatre points qui vont attaquer le plein soccer et pour les blocs de plein soccer il est ultime aussi quoi parce qu'il a quatre en cul alors est-ce qu'on rend des duresses moi j'ai quand il commence franchement ça joue pas bleu non même pas ok tu vas lui enlever quoi un sorin il a il enfin il aura une invocation c'est pas très bien quoi les exterminer c'est bien s'ils jouent des dormeurs il nous en a montré oui c'est vrai tu peux rentrer l'emprise je pense histoire d'avoir plus d'antibet tu peux enlever un massacre j'imagine genre franchement c'est ça des bordes très large lui j'ai rentré translation le sorin on est sur le gros j'aime bien le jeu si tu peux peut-être enlevé enfin c'est bizarre c'est contre productif l'argument de sorin parce que à la fois c'est très bien pour grinder en mirror et à la fois on est sur l'hadro donc on va peut-être pas bien le protéger je pense que la chale drede en vrai va pas faire grand chose ouais je voulais je voulais quitter en prison veut parce qu'on est en train d'exterminer c'est peut-être mieux qu'en prison non mais lui je vais ballon non enlève les exterminés enlève un exterminé mais non sur le repas en fait on est bien comme ça ouais tu as même un monde même un monde où tu enlèves tes dormeurs j'ai hésité mais je me dis que quand tu fais tour 1 et que lui il ne répond pas tu mets vite la pression et si les réponses et des ressources le fait qu'ils puissent grinder ça joue un peu en sa faveur quoi c'était juste une bête d'agression goulard et nous ça dégagerait quoi bête d'agression j'ai envie d'agression de ouf mais que c'est une agression de fou quoi voilà parfait bien ça tour 1 dormeur on est bon aussi mais tu peux pas bloquer avec ton dormeur sur son norme non mais il n'y a que nos points de vie s'il fait rien t2 et que tu fais translation d'âne sur son t3 on est bien mec bloc juste pour rire j'allais faire tu m'as dit mais dit putain mais j'y vais mec c'est sûr c'est le bon plan juste deux points tu vois on s'en fous ouais tu feras juste translation dame in to saurine non ah même il aura le son t4 avant quoi ça va tu es une invocation toi bien je mets deux points non oui pas bloqué donc ouais tu pourras pas bloqué de son il passera 3-3 donc c'est pas bien quoi c'est pas bien c'est pas encore ces landes là je sais pas acheter je les achetais j'attendais de voir si je faisais assez de value en avec mes tokens de draft et j'ai avec mon stélément grave j'ai fait 9500 gemme donc la value t quoi donc c'est bon je pouvais en fait il ya un problème sur ces landes là ils sont beaux mais j'ai déjà les plus beaux sauf qu'ils sont différents il ya quelque chose que c'est pas possible quoi ça va dégager ça mais je pense que son âme va translationné ouais vas-y on a vu ça et là si tu prends sorin sur le plaid par contre là tu vois vraiment voir flou m'gonna 12 avions aïe 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 faut donc on regarde ce qu'il fait quoi après je vais répondre par sorin moi ouais mais bon j'ai sorin dans vocation ouais ouais après s'il asso si lui il a l'envocation tu as perdu la partie on est on en est là d'où le fait que moi j'aime bien grixis pour empêcher ces situations là un peu qui sont tosses dépendantes bah quand toi tu as des contres tu as pas ce problème en vrai là j'ai une attaque sur sorin bah il va double bloc bah je donne des suchs tu les deux et derrière je suis outsider ok on en pense à j'aime bien ouais j'aime bien c'est mieux que sorin sorin là si je fais sur une moins deux c'est pas mal mais s'il fait invocation je suis recte du fait que tu as un deuxième plaie à côté à deux c'est pas mal ouais je vérifie que j'ai pas dit de la merde non non t'as pas dit la merde et là du coup c'est soit il dit ok soit il perd de bêtes ou il perd une bête gratuitement percune ouais mais on aura trahi d'une bête ou d'un pied ah non elle est super ton attaque elle est incroyable oh la violence quoi bah vas-y on prend ce cadeau je lisais je sais plus où j'en étais bim elle est excellente en fait cette attaque c'est bon ça ah ouais c'est très bon à moins attaquer avec des bêtes des suchs dans des doubles bloqueurs j'ai ma passion mais en plus alors tu l'as vraiment proposé la peste ou le choléra il avait pas trop d'issue ici c'est vrai que j'aurais eu de champer avec une seule moi toi champer avec le token limo ouais ça dépend de la main si tu as un autre saurine je pense que j'accepte saurine meurt et derrière tu vois j'en repose un j'en fais de la value à limite mec tu fais une vote là t'es charlotte je suis juste gooch il est charlotte au frais mec je suis gooch merde je cible cet adversaire t'es gooch charlotte ouais excellent valet pl jeu de mots depuis 2016 on en a fait 2016 on s'est rencontré en 2013 2014 je pense qu'on a échangé notre premier jeu de mots en 2015 16 ouais ouais alors on était là le standard t'aimes bien les elfes et tout que maintenant on s'en fout quoi maintenant on s'en fout c'est que du coup de jeu de mots que j'allais dire ah mais pourquoi ça passe mon tour est parce que j'ai un rituel à 5 quand même au moment c'est bon quoi mais j'étais pas content c'est ben non mais garde on a drôle non c'est pas contraire 2013 je n'importe quoi on s'est rencontré au standard cannes donc 2000 14 2015 plutôt même c'est ça et je tiens ouais quoi du coup et promis de jeu de mots 2016 quoi mec j'ai dit n'importe quoi c'est ton pile gros c'est ouf mais parce que tu savais l'environ putain le boss c'est beau c'est beau tu vois je t'ai pas demandé genre quelle période de l'année est juste la date à l'année donc c'est bon quoi en plus je m'a donné deux ans donc pour les deux ans j'étais large pas trop mal mec il fait que chill je te le dis il a que dalle joue le gros joe j'ai je pense à je crois que c'est du jeune j ouais c'est lui qui crie les bd horrifique oui assez j'adore j'adore que tu es là et je sais que j'ai l'arrivée d'ailleurs réédition bientôt d'un un classique de junji ito le journal de soishi un dit pour ceux que ça intéresse si je dis pas de bêtises il n'a pas été réédité en français depuis longtemps et genre les exemplaires de l'ancienne version ils étaient entre 100 et 300 balles ok donc pour lire mangas fait chier belle réédition après pièce un peu de collection mais du coup vu que c'est réédité maintenant mais pour pas grand chose tu l'as fait plaisir et en plus il régale il a dit bah oui je vous fais une couverture originale pour la sortie en france l'anima donc le mec régate avec ses biens dragon l'a pas frais ouais moi je te propose souris de moins deux elias passe j'attaque ou pas tu vas alors si tu attaques c'est pas le même plan si j'attaque je fais elias passe tu attaques tu fais il ya ce passe mais est-ce que c'est pas mieux juste de prendre le bord avec ton et ton gros souris là tu as peur d'une inbox ah putain il a pas son cinquième land donc on ne sait pas s'il n'a pas une vote en ce qu'il s'est collé en main ok bah vas-y d'une dieu je peux parler d'une j'attaque et il ya ce temps mais je peux elias draw draw avec ça ah non il manque un match quoi j'allais en dé ouais ouais tu peux pas mais c'est pas grave tu pourras plus tard oui il a forcément une invoke dans la main enfin forcément en tout cas il ya de grosses prêts oh délicieux il ya une belle présupposition de ça quoi ouais c'est un peu délicieux tu peux d'ailleurs si tu veux qu'il se retourne tu peux le faire maintenant ouais il va te donner la fenêtre il est vraiment adorable bah oui 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 il est adorable mais il est pas obligé en fait là non il peut essayer de tourner autour de temps en tibet et en plus ça retourne le hall xl catastrophe qui q c'est lui je suis pas de charte vraiment je relance pas arena de la journée je pense c'est tu fais hop tu te lèves ah bon moi j'ai plein de temps libre comme ça c'est fait on sait que ça c'est pas une on va passer aujourd'hui on va aller bouffer très bien nickel presque content genre oh putain non mais je croyais que j'allais grind un peu c'est non à deux heures je suis pas prêt pour les miroirs je pense lundi il est 9h30 bon bah la journée devant moi paël fait l'eau mais pas lundi 9h30 on n'est quel jour quelle heure putain le mec dans les commentaires qui donne le jour et l'heure c'est le boss ouais si vous mettez la meuf si vous mettez pile l'heure et le jour vous gagnez quelque chose ouais on se démerde pas un concours non vraiment c'est pas un concours si vous trouvez l'heure et le jour on vous envoie un que truc on vous répond sous le commentaire on vous envoie un que truc on vérifiera tous les commentaires bien évidemment le premier mais bah là parce que c'est écrit et on fait bah bien joué comment ça c'est écrit c'est écrit tu peux écrire tu peux mettre le lieu de tournage l'heure et tout bah on le fera pas déjà et c'est au moment où on parle donc c'est à la minute près évidemment c'est introuvable introuvable déjà faut qu'ils sachent sache qu'on tourne en pleine nuit ou pas ou pas pleine nuit après ceux qui nous connaissent bien qui regardent beaucoup les vidéos ils savent à quel horaire on tourne j'ai deux souris est ce que j'en draw un ou pas parce que je draw est ce que j'en joue un pardon tu prends encore cher sur invoque mais il a peut-être jamais son cinquième land non mais en fait non parce que s'il fait invoque je sacrifie mon token du coup et jeanji survie et il le tue oui oui je pense que là je suis pas le premier souris mais dans ce cas là tu plus tu fais tu fais moins de quoi oui c'est moins d'eux qu'est éduquer une voiture aussi croût ton brisement qu'elle sacrifié enfin il ya mille possibilités quoi et je peux pas courir qu'un ah oui non tu peux oui putain le dj il est il est engagé non mais aussi c'est bien disons que tu te bats assez bien autour de l'invocation bah là il remet un setup encore une fois dégueulasse pour lui parce que s'il me le tue il perd de pev et j'ai une deux trois si l'invocation il me tue pas ça on a de la chance de la prendre sur l'agro parce que ce que j'aime pas trop dans ce mirror de mono black c'est qu'en gros si tu es sur le play et que tu finis au t5 par invocation tu vas finir par gagner la game quoi à marche ça contre exilé quoi un malours après il fait pas d'espoir aussi je vous bat lourd enfin putain c'est pourri quoi malours c'est pourri ah ouais ça rend pas bien on voit pas ça ok il peut attaquer mais t'as létal du coup sur un sur une créature qui couperait brise banque il court il croit qu'il croit qu'il croit ça 8 il a encore des bêtes à défausser à exilé par non non peut-être pas en fait je suis fatigué en même temps il est minuit là ouais il ya trois créatures chez lui j'ai pas capté pour qu'ils utilisent bon joli alors ah il l'avait on savait il savait on savait nous savions est ce qu'on peut faire revenir avec notre junji bah il vient de chez deux donc je peux faire des fossés d'eux aussi à temps regarde ce qu'il y avait cimetière on peut prendre c'est qu'une créature on est à outsider qui s'est l'air on leur meurtre ou tailleur c'est pas mal c'est lui mais la pression et nous rien tu préfères prendre un outsider sachant que ça le lui enlève ce qui est aussi intéressant ouais je crois que je prends un outsider je suis à 4 merde j'ai pas vu que c'est moi qui perdait de paix là tu pioche une carte avec ton brise banque je pense et derrière on fait un petit souris de moins deux non ce que je vais attaquer non si j'attaque pas peut-être qu'il vaut mieux je garde pour croûts je vais juste souris moins deux je vais piocher avec ça vas-y on va dans son tour ouais c'est vrai qu'est ce qu'on pouvait trouver en fait ici pour nous relancer même une vote ça tue et pas celle-là on peut trouver un petit massacre au creux de boucher mon piocher de l'un et non ça fait le boucher mais si ça fait piocher à lui et ici mais c'est pas notre reliquaire en bord de route c'est une carte de kamigawa en plus un ouais bon go c'est un 2-3 l'un d'un kouak et megawa qui est pas mal l'andraro aussi ils étaient tous pas mal on va piocher la bc où je pioche avec ça et avec le land ouais tu vas piocher avec tout ça c'est bien c'est excellent ah c'est excellent j'ai artefacts et enchantement un peu un peu si j'ai une créature enchantée genre elle est vraiment très contente c'est bon elle est ravie de te connaître vas-y plus 1 j'ai plus 1 ou j'ai moins 2 là mec plus 1 au pire t'es pas obligé de prendre la carte on va pas saquer notre sourine on va pas le prendre refus typiquement tu peux reliquaire moi je te propose ensuite un truc roux brise banque bourdon sourine et double bloc j'en tue qu'une il peut crou même son brise banque ah il peut crou son brise banque aussi bah tu peux attaquer qu'avec ton brise banque dans ce cas mais non ouais mais du coup lui sur son attaque de brise banque on est un peu moins bien non je crois que je vais piocher un piocher jouer ça laisser son sourine avancer quoi tu veux rester en stage du coup alors je vais piocher sourine ça sert à rien déjà intrus c'est sûr tu vas résoudre cet intrus donc autant y aller ce qu'un outsider quand on quand il meurt c'est lui qui le récupère pensait on va dire je veux dormir moi ça me fait chier de passer le tour en lui laissant son sourine mais elle n'ont pas aller chercher malheureusement je crois où j'attaque avec ça ça et ça a s'il est deux bloqueurs on peut aller tuer son sourine parce que du coup il bloque ça il croue il tue ça pour récupérer son insider et il laisse passer le brise banque et nous derrière on n'a qu'une 3 3 pour défendre contre sa 2-3 sa 3-3 et son brise banque et ça qu'il aura récupéré qui peut jouer je pense qu'il faut faire un tour là t'es sûr on est à 5 on peut pas encaisser une attaque à 3 s'il fait à la phase d'attaque et une voque on a perdu ah bah ouais mais bon s'il fait phase d'attaque et une voque on a perdu tout court là c'est franchement s'il fait une voque t'as perdu dans tous les cas non donc on sacrifie deux ouais mais t'es mal dans la suite de la game tu vois ouais après on que je sourine on a ça pour que si on est sûr de pas mourir et que tu peux tuer sourine that's the plan mais faut être sûr de pas mourir sur le comeback qu'est ce qui nous tue à le comeback c'est dur c'est quoi anti-bet on est mort en tibet on est mort ouais bon si en tibet on est mort c'est bon il ya trop de cartes qui nous tue je pense ok désolé fat shark la décision était complexe ouais je suis un peu déçu en plus il aurait pas pioché tu vois avec son brise banque non aussi il peut bloquer et que j'ai trois il peut bloquer pêcheur c'est qu'on sait 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 quand c'est par l'idée à 7 donc telle qu'il pioche pas que sourine aussi parce qu'il se dit pareil si jamais une voe qui part il sait qu'on n'a pas pêché la carte on est en quatre points de vie donc c'est que forcément encore une contrainte j'ai vraiment envie de clipper tous les moments où contrainte est nulle à chier quoi deux beaux marais les infos oui prise d'infos enfin bon parce que ça vaut quoi une baisse d'infos peut-être que ton prochain je vais faire moins de d'entendais que tu peux acheter un carte et tout donc c'est vraiment pas ouf ouais dans ton acte le prochain temps prochain tu feras moins j'étais permettra peut-être d'attaquer du moins deux je vais essayer de faire une phase d'attaque et ensuite je joue sourine suivant ce qui se passe ouais et tu refais moins d'eux et je roule un drago bien sûr like a porc pioche une carte et que ta reliquaire quand même le pain sera pas mangé je pense alors qu'on adore manger le pain ici j'adore moi j'adore ça le pain le pain excellent c'est gros c'est gros et pourtant hors caméra j'étais là en mode ouais ça me fait pas ça me tu peux y être au paire des fausses je vais gagner en tout cas c'est juste que je peux d'opier un mana de plus si je cible plein d'humains en osu mais pour pour la de trois je tue sage pour aller mettre des points sourine ouais comme ça lui gagne pas de pv surtout au jeu tranche dans le jeu tranche bonnes cartes en fait non je peux me dire c'est un anti bête quoi c'est ce que ça nous fait gagner trois paix c'est ça qui est bien ici ouais mais on en a un on a qu'un seul ça qui est bon là mais vous êtes envie de faire plus d'un non on fait moins deux tu feras plus avec ton deuxième sourine je vais jouer l'autre sourine non mais dans tous les cas tu veux faire un bord de large là maintenant il ya quoi il ya juste massacro de boucher qui te défonce même pas sûr qu'il est il est sur le plaît sur le plaît c'est pas ouf de garder tes massacres toi par contre tu as le droit d'aller taper maintenant avec des cartes quoi tu peux croutons brise banque attaquer avec la de trois à la 3 2 était sûr de survivre sur le comeback non si tu as peur même de pas vivre tu refais un souris de moins deux tu vois ouais j'étais ça là t'es plutôt incité à quoi tu vas nous regagner un paire avec ton tu peux juste aller face aussi un se dire en gros il est obligé de bloquer pour pas mourir oui c'est vrai que face c'est bien mais si ce place il est que deux bloqueurs il peut pas bloquer ça il est obligé de bloquer ça donc de perdre une bête ou clairement on est con on va face à gagner non parce qu'il bloque ça il peut bloquer ça il bloque ça il a un maintenant parce qu'avec un truc tu lui dis là il est bon putain mais ah mais gros on est les pires il est pas moins il ya plus de bêtes bah si il ya des bêtes de notre côté oui je croyais qu'il y avait plus de bêtes donc ça marchait pas alors les games sont grandis c'est pas vrai mais bon c'est vrai qu'il a une carte en main au lieu d'être là en mode sourine 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 non réfléchissons bourron ouais allons le votre cochon balle allons dans la tête des fois c'est pas mal il peut plus en tibet mais genre en prise ça ne marche pas excellent voilà là ça c'est propre une vidéo comme ça c'est clean comme ça à plus à moins on l'envoie une lettre à la pause n'arrive chez vous en recueil la petite signature vous l'ouvrez simple et ça c'est le classique le ça c'est la vidéo dans six ans on en reparle encore tu rappelles la vidéo mono noir et j'ai fait une game et déroulé en mirror ils avaient fait masterclass au début expliquer mais ce qui se passe dans le standard le deck et c'est dinguerie ils ont failli miss l'étal quand même bien non mais c'est on est à deux on réfléchit c'est dur voilà c'est dur mais on voyait on voyait qu'il y avait un truc tu vois on se dit on a mis du temps quand même mais c'était bon même temps on sait que ça tourne autour de sourine en tout cas dans le mirror et oui on sait du coup quand il ya sourine en face on peut y foutre des points on se dit oui mais tu peux gagner mais d'accord c'est très bien ah mais un garçon les commentaires si on n'avait pas si on n'avait pas attaqué pour les mal mais ils vont nous dire ça fait deux tours bah ouais et ben moi je suis tomat vdb et là j'ai refait quand j'ai beaucoup moins bien fait qu'à la fois c'est pas grave fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch va le pl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description